Bonsoir à toutes et à tous. Alors nous sommes en 1863, oui en 1863, sur l'île de la Réunion, colonie française de l'océan indien occidental. Cette photographie, pour le moins choquante pour nos contemporains, a été prise par Claude-Joseph le Désiré-Charnet, dit Désiré-Charnet, qui est un explorateur, archéologue, anthropologue et photographe français. Alors quelques mots sur lui, il naît en 1828 à Fleury, dans le Rhône, dans une famille aisée de négociants en vin et de banquiers. Il fait des études de lettres à Paris, puis séjourne en Allemagne et en Angleterre pour y apprendre les langues étrangères. Il se passionne très tôt pour les voyages et en 1857, il soumet au ministère de l'instruction publique le projet d'un tour du monde photographique dont la première étape serait le Mexique. Ce sera d'ailleurs la seule. Le projet est accepté et il va voyager pendant trois ans dans la moitié sud du pays, alors en proie à une puissante guerre civile. Il visite les principales ruines et il réalise de spectaculaires vues photographiques parmi les premières du genre dans cette région du monde. À son retour, il va exposer à Paris et à Londres et il va surtout publier ses souvenirs de voyage sous le titre de « Cité et ruines américaines ». Il remporte alors un fort succès et est ainsi consacré comme photographe et explorateur. C'est à ce double titre qu'il devient en 1863 photographe de l'expédition de la compagnie de Madagascar, qui s'attarde d'ailleurs surtout aux Comores et à La Réunion, faute d'avoir eu l'autorisation de visiter la Grande-Île. Et c'est donc au cours de cette expédition que Désiré Charnet réalise ce cliché, qui appartient en réalité à une série de portraits intitulés « Type de La Réunion » et représentant des travailleurs engagés de toute origine, photographiés de profils, de faces et de dos, et le plus souvent dans un état de nudité complète. Sachant que les premières photographies connues à La Réunion datent de 1861, on mesure combien ce cliché est rare. D'autant plus rare que Désiré Charnet n'avait pas la fibre portraitiste. Il photographait des vestiges, des monuments, des paysages, la faune, la flore. Mais il va être invité, incité à rapporter des types ethnologiques pour l'étude des différentes races de la colonie. Parmi une série de clichés de poissons et de papangues, oiseaux endémiques bien connus de l'île, Désiré Charnet s'exécute et réalise ces clichés à vocation anthropométrique. Longtemps oublié dans les réserves du Muséum d'histoire naturelle de Saint-Denis de La Réunion, où elle demeure encore, l'existence de ces clichés est révélée en 1994 à l'historien réunionnais Sudel Fuma, qui les expose au grand public et s'exprime ainsi lors de leur découverte. Il dit, je le cite, « Quel choc pour moi de croiser ces regards morts, vides, désemparés, figés sur des clichés du XIXe pour permettre l'observation scientifique, entre guillemets, des races attardées des colonies. » En réalisant de telles images, dit-il, avec la complicité certaine des notables de la colonie, leur auteur ramène l'homme de couleur dans un ordre animal. En effet, ce cliché intitulé « Noir mozambicain à la Réunion » est lourd de sens. Il ne retranscrit évidemment pas le réel, mais met en scène trois travailleurs engagés d'origine africaine qui posent, contraints, de face, de dos et de profil, entièrement dénudés face à l'objectif d'un photographe de la métropole pour permettre l'observation dite « scientifique » des différentes races de la colonie. Ils sont pieds nus sur un sol de terre battue, les bras le long du corps, le regard vide, en direction de l'objectif. L'arrière-plan est légèrement flou, il est finalement peu important pour l'auteur, mais en réalité, ces travailleurs sont photographiés devant leur cabanon d'habitation. On aperçoit d'ailleurs un peu de végétation tropicale comme un bananier. Cette image parle d'elle-même et montre que ni la dignité de ces hommes, ni même leur humanité n'est respectée. Nous sommes en 1863. Elle témoigne du regard que portait l'homme blanc et par extension une partie de la société coloniale sur l'autre. L'autre, c'est-à-dire celui qui par sa couleur de peau, son origine, sa culture ou son statut, diffère du modèle colonial de l'homme blanc préétabli. L'autre, c'est aussi celui qui ne peut pas être élevé au rang de l'homme blanc et dont on étudie les mensurations comme pour l'étude du nouvel espace animal. La mise en scène de l'autre et de sa différence nous renseigne ici sur la façon dont ont été perçus ces engagés africains dans la société réunionnaise post-abolitionniste, mais également sur leur vie quotidienne dans cette société qui demeure profondément raciste. Nous sommes en 1863. L'esclavage est aboli à la Réunion depuis 1848, soit depuis 15 années. En dépit des apparences, ces trois engagés africains sont juridiquement libres. Ils sont arrivés dans la colonie par le biais du système de langagisme, système de travail libre, sous contrat, qui permet aux colons de recruter de la main-d'œuvre étrangère en nombre pour remplacer la main-d'œuvre servile et répondre aux besoins d'une économie sucrière dévoreuse de main-d'œuvre. Un système qui, pour les engagés d'origine africaine à la Réunion, aura du mal à cacher ses failles et ses contradictions. En effet, les 34 000 engagés africains originaires de la côte orientale d'Afrique, principalement le Mozambique et Zanzibar, qui vont être transférés à la Réunion de la veille de l'abolition jusqu'en 1859, ne sont en réalité que des captifs, capturés dans l'intérieur des terres et livrés sur la côte aux négociants français par des marchands arabes. Le contrat auquel ils sont attachés ne respecte en rien un accord librement consenti entre les deux parties. Les abus, les mauvais traitements, la mortalité et les révoltes à bord des navires témoignent du caractère coercitif de leur engagement et font que le recrutement et le transport des immigrants africains s'assimile plus à des opérations de traite qu'aux coulittraies d'Indiens. Le gouvernement français et les autorités locales vont fermer les yeux sur ce trafic. Pire encore, en octobre 1856, l'empereur Napoléon III va officialiser ce trafic de captifs à l'ombre du drapeau français et autoriser le rachat préalable. Le gouvernement français autorise donc une forme de traite qui ne porte pas son nom 40 ans après l'abolition de la traite et une décennie après l'abolition de l'esclavage. Une fois arrivés dans la colonie de la Réunion, les engagés africains rachetés puis affranchis pour la forme, ce qui signifie d'ailleurs qu'ils sont endettés puisqu'ils doivent rembourser le prix de leur rachat, sont soumis à une existence de servitude. L'avenir qui leur est réservé est essentiellement marqué par un quotidien laborieux et misérable en marge d'une société réunionnaise encore empreinte d'une mentalité esclavagiste. Si le droit français lui octroie une liberté juridique, il est et ils sont à nouveau asservis et confrontés à un univers clos et répressif. Soumis à une législation coloniale commune aux engagés de la colonie, ils seront pourtant victimes d'une discrimination plus grande et d'un asservissement de plus longue durée. Leur statut originel de captifs dans leur pays d'origine et l'absence de protection de la part d'une puissance étrangère le distinguent du fait des autres engagés. On comprend ainsi à travers ce cliché de 1863 que l'engagisme africain à la Réunion a prolongé, ravivé, maintenu une forme de domination qui ne sera pas sans conséquence. Les stéréotypes et l'assimilation à l'esclave, c'est-à-dire au statut de non-libre, ont un rôle fondamental dans le processus de construction des préjugés. Le statut de langagier africain, désengagier africain, lié à une législation coloniale d'exception et à son origine, influera grandement sur son insertion sociale. La frontière entre engagés et esclaves est d'autant plus perméable et fluctuante pour langagier d'origine africaine que la mémoire continue encore parfois de l'assimiler à un esclave à part entière. Je vous remercie.